par l'ingénieur de l'alimentaire. Ensuite, il y avait en 1953 la conception des premiers amplificateurs de violence à Canaba, jusqu'à l'année 2017, où le Maroc a donné naissance à ses premiers ingénieurs médicaux d'État, dont je fais partie. Je me présente par la même occasion, je suis Odaïs Fahim, ingénieur d'État à la Direction Générale du Sèche de Marrakech, au service des équipements de la maintenance biomédicale, composant de la division du patrimoine d'ingénieurs. Je vais essayer de vous parler un peu à propos du métier de l'ingénieur biomédical, en commençant par l'apparition de l'ingénierie biomédicale hospitalière, ensuite parler des différents cursus et formations adaptés pour former des ingénieurs biomédicaux au Maroc. Ensuite, je vais passer au domaine clé du génie biomédical. Par la suite, on va essayer de parler et de détailler des missions et des métiers de l'ingénieur biomédicale du Maroc, et finalement, ouvrir une discussion au sujet des perspectives à ce sujet. Donc, l'intensification du travail et des flux, il y a les patients, il y a les services de soins, il y a l'information qui est éparpillée partout, il y a plusieurs informations qui doivent être capitalisées, il y a la technologie qui évolue, donc la médecine évolue, et donc on doit avoir la technologie qui va accompagner l'évolution de la médecine, d'où la naissance du métier de l'ingénieur biomédical. Et donc, on a toujours des problèmes de fonctionnement, de choix, d'adaptation, des problèmes d'adaptation soit en norme ou en norme, aux exigences des utilisateurs, de l'administration. C'est la raison pour laquelle on a essayé de créer un métier d'ingénieur biomédical pour combler l'ensemble de ces parties, mais l'ensemble de ces lacunes qui existaient depuis toujours. A titre indicatif, donc, l'idée d'ingénieur biomédical en France, c'était par Gallard, qui a essayé de ne plus confier à l'architecte les services, tous les services techniques de l'hôpital, et qui a donné naissance à l'ingénieur hospitalier par une formation à la peau centrale de Lyon. Et au fil des années, l'importance vient, commence à apparaître. Donc, en 1953, il n'y avait que 10 ingénieurs hospitaliers, et en 1999, il y avait 1050 ingénieurs hospitaliers qui sont en France. En projection, bien sûr, sur le Maroc, on a une évolution qui s'avère consistante et pertinente et qui est bien remarquée. Avant 2017, il y avait des ingénieurs qui ont été formés partout dans le monde. Ce sont les personnes qui ont remercié d'avoir instauré des services de maintenance biomédical, d'avoir fait et comblé l'effort de telles façons à faire apparaître l'ingénieur biomédical au Maroc. Et à partir de l'année 2017, il y a l'ensemble de Rabat SNC qui a formé la première promotion à peu près 30 ingénieurs. Par la suite, il y avait le SGP, l'École supérieure du génie biomédical qui a adhéré pour former autres profils. On a maintenant, en 2021, 290 ingénieurs d'états biomédicals qui sont formés au Maroc. Les différents cursus et formations, on a l'ensemble Rabat qui a formé un site d'ingénieurs d'états en génie biomédical, l'École supérieure du génie biomédical, les FST de Stade, la Faculté de Sciences de Fès pour des masters, l'UR de Rabat, l'UPM, sauf aux missions, bien sûr. Les domaines clés d'ingénieurs biomédicals, on a l'instrumentation et technologies électriques, le traitement d'images, le traitement de signaux, la télémédecine et la bioinformatique, l'intelligence artificielle, la biomécanique, la robotique. Je ne vais pas trop détailler cette partie parce qu'elle est confiée à notre professeur, M. Jveret, qui est professeur-chercheur et qui peut mieux détailler les métiers de spécialisation d'ingénieurs biomédicals dans la recherche. Les métiers de l'ingénieur biomédicals, j'ai essayé de les s'éliminer en deux autres parties. Les parties relatives aux métiers d'ingénieurs biomédicals dans les secteurs privés et dans les secteurs étatiques. Dans les secteurs publics, comme des bouchers, on a le ministère de Santé, les centres hospitaliers universitaires au niveau des hôpitaux, de la direction, l'administration de la défense nationale. Et dans le secteur public, privé par an, on a les sociétés, les cliniques, pourquoi pas ne pas créer sa propre entreprise, etc. Donc, de toutes les façons, on est tous réunis pour rendre service aux patients et pour soulager la souffrance des malades. Bien sûr. Donc, dans le secteur public, on a un cadre de loi qui réglemente le profil d'ingénieurs d'État et d'architectes. Or, l'ingénieur d'État biomédical n'a pas encore pris son ampleur dans l'arsenal juridique marocain. C'est un créum bien sûr à développer. Donc, dans le secteur public, c'est la première partie, l'ingénieur juridical dans le secteur public, il est au cœur de l'administration, en conservation avec les utilisateurs, il travaille avec le département informatique via la division financière. Donc, il va avoir une mosaïque d'informations et de connaissances de telle façon à communiquer avec les utilisateurs et chefs de service, avec les financiers pour tout ce qui est cadres juridiques, tout ce qui est cadres financiers et avec les fournisseurs. Donc, l'aspect technique, il ne fait pas seulement, bien sûr, la maintenance, il fait des études relatives au plan délivrement des projets. Il apporte des améliorations sur les processus d'acquisition, c'est-à-dire qu'il intervient dans tout le cycle du dispositif médical depuis la formulation du besoin de la réforme, l'élaboration des CPS, les réunions de conformité, les réceptions des équipements. Il participe aussi dans le développement de la maintenance, c'est-à-dire des contrats à externaliser, une équipe à former en interne pour des maintenances en l'interne, les négociations des contrats de maintenance, tout ce qui va avec l'extériorisation de la maintenance, le contrôle qualité des équipements biominicaux, la matière de résilience et gestion des risques, les formations continues, soit dans le cadre des marchés d'acquisition ou bien développer des formations à l'extérieur ou bien en concertation avec des associations, avec des organismes qui sont formés dans des métiers, la participation de la maintenance, à la veille technologique et réglementaire sur les dispositifs médicaux, l'encadrement des techniciens biomédicaux et aussi l'encadrement du stagiaire parce que généralement après qu'on est l'auréat, on aura tous un diplôme mais le reste c'est l'expérience. Et l'expérience s'affaire au niveau des stages, des séminaires, des congrès en participant avec les gens pour confronter le milieu professionnel avant d'affranchir le marché. Et donc ils participent aussi à travers plusieurs processus pour remplir ces missions. Le processus relatif à la gestion des interfaces avec les services cliniques et les autres services, le processus relatif à la gestion des risques et de la qualité, le processus de gestion du personnel, de gestion des locaux, le suivi des matériels techniques et des équipements de contrôle matériel et équipement, le processus de gestion et suivi des dispositifs médicaux. Donc je passe vers les métiers directement de l'ingénieur humilitaire dans un secteur privé. Et il n'y a pas que les appels d'offre et la maintenance, il y a aussi des ingénieurs qui sont dédiés pour la recherche et le développement et qui essaient de faire des améliorations sur les équipements qui sont existants ou bien au moins d'adhérer des cartes de l'étranger puisqu'on est des rebondeurs. Donc il y a l'ingénieur technico-commercial qui se charge de faire connaître ces cartes et ces marques, ces équipements avec les différents clients. On a l'ingénieur chargé d'affaires, l'ingénieur gestion de projet ou bien projet client-main qui se charge de l'aménagement et la préinstallation. Il y a des ingénieurs applicatifs ou bien des ingénieurs logiciels qui font accompagner l'utilisateur de telle façon à savoir manipuler, à éviter toutes les pannes relativement à la mauvaise manipulation. L'ingénieur du service à prévention, ce n'est pas seulement un ingénieur maintenant-cié, mais c'est un ingénieur qui accompagne les clients jusqu'à l'amortissement de l'équipement. Et il y a aussi des consultants dans le domaine de santé et des dispositifs médicaux. Je ne vais pas tarder, je vais passer directement en perspective. Donc pourquoi pas penser à des projets de loi et de réglementation du but d'ingénierie biomédicale ? Pourquoi pas penser au projet de conception des dispositifs médicaux ? On a vu l'exemple dans le Covid où on a tous contribué à faire des ventilateurs, des respirateurs, à l'aide même des masques d'hécathlon. Donc on a des capacités pour développer la conception et la fabrication locale des dispositifs médicaux. Pourquoi pas penser à des guides de bonnes pratiques relatifs à chaque structure adaptée ? Pourquoi pas importer des bases de données communes ? Donc puisqu'il y a des anciens, il y a des nouveaux et le médecine va cesser de s'élargir dans des cadres d'adresse, des avis sur des technologies à partager, des procédures à partager et pourquoi pas ne pas organiser plus de journées pour qu'on puisse voir davantage, pour qu'on puisse se rencontrer comme aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci.